Ce cube immortel et très toxique, peu de gens le savent, les gens continuent de tomber malades à cause de ceci, c'est pourquoi il est très important de partager cette vidéo avec tout le monde. Mais avant d'aller plus loin, si vous inquiétez pour votre santé et vous cherchez à connaître les meilleurs remèdes maison, abonnez-vous sur cette chaîne et cliquez sur la clochette de notification pour toujours recevoir nos conseils au quotidien. N'hésitez pas à commenter, à mettre un like si vous faites déjà partie de cette belle communauté, faites-le moi savoir dans les commentaires et je vous mettrai un cœur. Mes amours, aujourd'hui, je voudrais vous parler de cet assaisonnement artificiel qu'on appelle cube de bouillon et qui sont utilisés dans les cuisines du monde entier. Ces cubes sont responsables des incidences de croissance, des maladies auto-humines, des maladies orphelines et silencieuses. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà utilisé ces cubes de bouillon en cuisine et à quelle fréquence ? Ceci contient ce qu'on appelle le glutimate monosodique, j'en ai parlé dans une autre vidéo, qui est un composant chimique qui est loin d'être inoffensif pour la santé et responsable de provoquer diverses réactions lorsqu'il est consommé. Une petite précision, ne faites pas d'amalgame, tous les cubes ne contiennent pas cela. J'en avais parlé dans une précédente vidéo plus en détail, donc regardez bien les composés au moment de choisir votre cube. Comme je disais, ce composé chimique provoque des nausées, des mal de tête, de la taticardie, des allergies cutanées, des vomissements et même la dépression. C'est incroyable, mais c'est vrai. Si vous voulez savoir comment ce cube détériore votre santé, alors ne vous arrêtez pas de regarder la vidéo ou regarder-la complètement jusqu'à la fin, nous vous donnerons quelques conseils. En outre, nous mentionnerons d'autres aliments très nocifs pour votre santé. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais connaître le pays depuis lequel vous me suivez. Vous savez combien cela me fait grand plaisir de savoir de là où vous m'accompagnez, de là où vous me soutenez. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires pour que je puisse vous mettre en cœur. Pensez aussi à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Sachez que le cube contient du glutamate qui est un perturbateur endocrinien, contient aussi de l'acétylcholine, une substance qui, en plus de stimuler la fonction musculaire, réduit l'absorption du glucose dans les neurones. Le résultat est qu'il fait prendre du poids. Cause des maladies dégénératives comme par exemple l'Alzheimer et bien d'autres, leur goût célèbre dans le repas, leur pouvoir de changer les sauces du tout au tout, démontre clairement la force de la chimie. Ils sont utilisés dans presque tous les plats. Ces types de cubes de bouillon, de cuisson, de viande, de poulet, de légumes sont une menace qui concerne la santé de tous. Autre conséquence de la consommation de la nourriture avec ses ingrédients et qui bloque les fonctions de l'hypothalamus néurologique, ce qui aide à contrôler l'appétit. Ceci à cause encore une fois du glutamate. Cela pousse à manger plus que nécessaire et cela ne fait qu'augmenter le taux d'obésité. Les gens sont aujourd'hui de plus en plus obèses. Il devient même de plus en plus difficile de perdre du poids. Eh bien, cet ingrédient que nous utilisons tous les jours est l'une des nombreuses causes de cette maladie qui nous attaque. Il y a même d'autres aliments nocifs et toxiques pour notre santé. En plus de cela, donc soyez très à l'aide. Restez aussi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai une alternative saine pour éviter ces aliments toxiques. En numéro 1, nous avons les frites. Ce n'est un secret pour personne. Les chips ne sont pas bonnes. Ils ont une haute teneur en calories, des graisses et des sodium. Ils sont particulièrement difficiles d'arrêter de manger. Et on devient très vite addict à cela. Donc on tient des addictifs. D'accord ? Après avoir consommé une toute petite quantité, il est essentiel d'avoir un cœur en très bonne santé. Car consommer plus de 2300 mg de sel par jour peut entraîner l'hypertension des maladies cardiovasculaires. Ce qui est très dangereux. En numéro 2, on a les sodas. Trop de boissons gazeuses froides n'ajoutent pas seulement quelques centimètres à votre tour de taille. Mais également sont susceptibles d'empêcher votre cœur de fonctionner correctement. Favorisent un pic de l'insuline qui conduise à la prise de poids. Il peut donc causer une série de désordres métaboliques. Au-delà des sucres, des gaz, de l'acide phosphorique contenu à l'intérieur, ceci peut promouvoir l'ostéoporose. Il peut même être un agent cancérigène. Et le sucre peut conduire à l'inflammation qui provoque des maladies cardiovasculaires. En numéro 3, on a le pain blanc. Je vous conseille toujours de consommer du pain complet. Les pains marrons qui sont riches en fibres parce qu'ils vont aider à prévenir les maladies cardiaques contrairement au pain blanc qui lui manque de fibres, manque de minéraux et rempli de graisse phytochimique. Donc voilà. En numéro 4, on a la margarine. La margarine peut être promue comme un substitut du beurre sain. C'est faux ! Certaines margarines contiennent des traces de gras trans. J'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est que c'est que le gras trans de la mauvaise huile montée en émulsion. J'en avais parlé dans une précédente vidéo. Donc regardez bien s'il n'y a pas de traces de gras trans. Suivez votre étiquette. Dans ce cas, jettez-le et choisissez de l'huile d'olive. Ce qui reste la meilleure huile jusqu'ici grâce au stérole contenu à l'intérieur. Je ne vous apprends rien. En numéro 5, l'assaisonnement préféré des frites. Le ketchup contient 4 grammes de sucre pour 160 mg de sodium. Combiner aux frites, aux sandwiches, aux saucisses et aux autres produits transformés, ça devient vite fait un cocktail ultra dangereux. Si vous voulez une solution simple, pas chère, savoureuse, évitez les cubes de bouillon dans les sauces. Vous pouvez préparer vous-même vos assaisonnements, puis les congéler. Par exemple, les herbes, les épices naturelles émergent dans un petit peu d'huile d'olive ou même dans de l'huile de noix de coco. Vous mettez ça dans des plateaux de glaçons là. Ceux-ci peuvent être utilisés de la même façon que les cubes mortels que l'industrie alimentaire fabrique. Donc fabriquez vous-même vos cubes. En plus d'être bons pour la santé, ils peuvent avoir des goûts complètement individuels. Ils sont même beaucoup mieux que les cubes pleins de produits chimiques nocifs pour la santé. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires laquelle de ces nourriture vous semble la plus nocive. Et si vous êtes de ceux qui ne préfèrent pas commenter, alors laissez-moi un tout petit émoji ou même un cœur dans les commentaires pour que je sache que vous avez vu la vidéo complète. Rappelez-vous de partager ces informations, de vous abonner sur cette chaîne quand nous publions chaque jour de nouveaux contenus. Bisous, bisous.